Bonjour et bienvenue aux ateliers Mavic. Je suis Esteban Doronzier, chef de produit roue. Aujourd'hui nous allons vous montrer la méthode la plus efficace pour entretenir votre système de roue libre ID360. Le système à rocher ID360 équipe la quasi totalité des roues route et VTT Mavic depuis 2020. Pour l'entretien de systèmes de roue libre antérieure, vous trouverez d'autres vidéos explicatives sur notre page YouTube. De quoi aurez-vous besoin ? Pour commencer l'entretien, il vous faut retirer l'ensemble corps de roue libre et cassette. Pour cela, pointez la cassette vers le haut puis tirez celle-ci verticalement. Vous voyez désormais autour de l'axe le ressort et les rochers. Retirez le ressort puis les deux rochers. Vous pouvez vous aider d'un maillet pour retirer le second rocher. Enlevez minutieusement le joint à lèvres en prenant soin de ne pas l'endommager. Essuyez ensuite l'ensemble des pièces avec un chiffon propre. Commencez par appliquer la graisse à l'intérieur du moyeu puis sur chaque face crantée des rochers. Pour remonter le joint à lèvres, prenez garde au sens de montage. La lèvre souple doit être visible une fois le joint monté. C'est à ce moment que vous pouvez choisir de conserver ou non le tampon de réduction du bruit. Si vous l'enlevez, la roue libre fonctionnera à l'identique et sera juste plus sonore. Remontez le premier rocher dans le corps de moyeu. Lors de cette étape, assurez-vous que le rocher est bien au fond des cannelures dans son logement. Mettre ensuite le second rocher puis le ressort. Avant de finaliser et remonter le corps de roue libre, ne pas oublier de graisser l'intérieur du corps avant de le refermer. Remontez le corps sans forcer excessivement et terminez en clippant l'appui fourche bien au fond. En cas de besoin, n'hésitez pas à nous contacter sur notre hotline dont vous trouverez le numéro de téléphone sur la page mavic.com ou par l'intermédiaire du formulaire de contact de cette même page. Merci pour votre attention, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis et à bientôt à vélo sur les routes ou sur les chemins.